bonjour à tous les amis c'est denis bon aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spécial et je peux vous assurer que je suis heureux de pouvoir vous annoncer que je l'ai enfin donc ça fait des années que j'ai envie de me payer cet aéro et voilà donc c'est chose faite donc il a enfin bien donc là aujourd'hui donc on va procéder à une petite présentation donc de cette aéro et également donc un petit test de peinture pour vous montrer un peu son pouvoir donc là on va déballer donc c'est la série donc infinity le cr plus donc avec une couche de chrome supplémentaire donc sur le tout le revêtement du de l'aéro et j'ai pris donc là l'option donc de le de prendre avec les deux kits d'aiguille buse et c'est le version 2 donc c'est le tout nouveau qui est sorti un tout nouveau ça fait un petit moment qu'il est sorti donc voilà donc boîte bien sympa donc noir avec marqué donc hardware steinbeck de leur marque alors qu'est ce qu'on a à l'intérieur donc je vais d'abord vous montrer ce qu'il ya également donc à part de la boîte une petite feuillet donc explicatif donc explicatif en anglais donc de la manière de nettoyer son aéro et donc petit feuillet explicatif donc en français en anglais en allemand et d'autres langages donc avec une vue éclatée de l'aérographe avec toutes les toutes les références des pièces donc marqué marqué ici donc au cas où vous auriez donc des pièces à remplacer donc sur cet aéro génial donc là des petites petites explications donc comment comment se servir de l'aéro donc les différentes fonctions les différentes pressions à quoi sert donc l'embout quick fixe que je vais vous montrer après des petits exercices de peinture le nettoyage donc les différents problèmes rencontrés lors lors de pulvélisation donc avec un aérographe ok la garantie donc qu'est-ce qu'on doit faire en cas de et là donc c'est les autres langues maintenant on va ouvrir la boîte voilà le saint graal alors donc premièrement donc on a un petit sachet donc là nous avons en fait c'est ce qui sert à desserrer le la vis en fait qui permet de d'avoir accès au corps de l'aérographe donc là en fait c'est un embout on a également donc un embout ce qu'ils appellent le fine line donc c'est un embout qu'on va pouvoir mettre ici donc sur le bout de la tête en fait pour pouvoir faire des des traits hyper fin donc est vraiment très proche très proche de l'endroit qu'on veut peindre on a également donc un embout à raccord rapide donc voilà et ça c'est pas trop ce que c'est je vais encore me renseigner mais je sais pas trop ce que c'est je crois que ça vient c'est également un autre embout ça va le même du plus ou moins le même diamètre alors on a également donc un godet supplémentaire donc un godet de 5 millilitres avec un avec un couvercle quelque chose bien pratique chose bien pratique quand on veut pas à chaque fois qu'on qu'on fait comme ça avec l'aéro pas avoir de la peinture qui coule un peu dans tous les sens et sur son modèle également donc un kit aiguille buse de 04 supplémentaire donc là c'est celui de 015 qui est dans qui est dans son emballage soit ici c'est la 04 que j'utilise le plus souvent à 015 c'est vraiment quand je dois faire vraiment des travaux vraiment super précis je m'en suis déjà servi franchement c'est bluffant la qualité alors ben écoutez quand on a vraiment l'aérographe dans la main on sent vraiment que ça respire la qualité 1 donc là et pas de problème donc on a également donc un godet de 2 millilitres avec le le couvercle également alors donc là on a l'embout donc le l'embout fine line donc qui protège qui protège donc l'aiguille donc on peut également donc le démonter donc ça se déboîte donc voilà on peut le remettre très facilement donc là on a donc le là le capuchon de la buse donc c'est comme comme l'évolution donc on à la buse qui est enfermé non vissé qu'on peut qu'on peut enlever là comme ça sans problème donc très très facile voilà donc là on a également donc le l'arrière de l'aérographe donc le capuchon de l'aérographe avec un embout quick fix donc l'embout quick fix en fait c'est ce qui sert justement à régler le le débit de peinture donc avec une fonction avec une fonction de mémoire mémoire de débit donc je m'explique donc là par exemple on recule cet embout quick fix là on a l'arrêt du débit qui est désactivé on réappuie et là on a le débit qui est désactivé on réappuie et on a le même le même recul donc il y a un peu une mémoire et pour régler le débit donc soit soit on visse donc là il est à son maximum soit on dévisse mais là on peut reculer plus donc très facile très facile à utiliser alors ce qu'on a ce qui fait également donc le ce qui est pas mal dans cet aérographe c'est qu'on a également ici donc une vis de réglage en fait qui permet de régler la sensibilité de la gâchette donc ça je trouve ça vraiment pas mal donc c'est une chose qu'on n'avait pas sur le l'aérographe évolution on trouve ça vraiment vraiment pas mal donc en ce qui permet je trouve pour les personnes qui ont des problèmes des problèmes d'articulation en fait de vraiment avoir moins mal lors de longues sessions de peinture enfin je trouve moi personnellement avec l'évolution des fois on a vraiment sans vraiment une résistance la résistance est quand même relativement dure et là là franchement c'est beaucoup plus beaucoup plus souple à moi personnellement je préfère alors qu'est ce que je peux vous dire d'autres donc là on peut retirer donc le capuchon d'abus très facilement attention donc de bien remettre à chaque fois l'aiguille dans le dans le trou du quick fixe ici donc c'est important parce que des fois ils peuvent facilement un autre d'être en dehors et on peut endommager et oui voilà c'est à peu près ça à peu près tout pour la présentation de l'aérographe là comme ça qu'est ce que je pourrais dire d'autre franchement je l'ai je l'ai déjà essayé franchement rien à voir avec l'évolution le léger vraiment beaucoup plus beaucoup plus précis ça n'a vraiment rien à voir donc ce que je vais faire donc je vais je vais préparer donc une feuille ou des pièces et je vais vous montrer donc le le j'ai ce que ce que ça donne donc on va essayer ça avec l'aiguille avec l'aiguille de 0,4 et on va essayer avec les l'aiguille de 0,15 également voilà mais écoutez on se retrouve tout de suite voilà les amis donc donc on continue donc avec le petit test de l'un de l'infinity donc là ici donc j'ai déjà donc pris le soin de faire un mélange de peinture noire donc c'est du xf1 de chez tamia en acrylique et dilué au mister color leveling sinner donc là on va d'abord je vais d'abord vous montrer ce que donne l'aiguille l'aiguille bus de 0,4 et après je vous montrerai l'aiguille de 0,15 voilà donc on y va quelques gouttes donc il ya un bar de pression et c'est une dilution une dilution de 50 50 je vais vraiment par de très fines passes voilà donc voilà donc ce que ça donne on se retrouve tout de suite pour le 0,15 les amis désolé j'ai dû j'ai dû couper un peu en catastrophe donc là j'ai continué le passage donc en 0,4 donc là vous voyez la finesse bon là j'ai passé vraiment à la va vite sinon regardez au niveau du flou ça donne vraiment bien donc là je viens de passer l'aiguille l'aiguille de 0,15 donc je vais vous montrer à peu près ce que ça donne vous faire un peu une idée regardez on peut vraiment y aller de plus près là ma pression est peut-être un peu trop un peu trop élevée je sais pas aller vraiment de plus près je l'ai mis à un bar mais si vous faites vraiment de tout près vous devez vraiment descendre la pression sinon vous allez avoir vraiment des projections comme je viens d'avoir ici mais sinon franchement j'ai déjà essayé c'est vraiment top quand vous devez vraiment faire des détails des détails sur des sur des pièces c'est vraiment génial ici je vous avais vraiment choisi la couleur noire pour vraiment vraiment vous montrer le contraste du jet de l'aéro sinon vous allez vraiment dans les coins vous voyez la finesse la finesse du jet dans les coins donc ça c'est vraiment super pour faire quand vous voulez faire du préombrage par exemple donc que ce soit sur des sur des bateaux sur des avions moi franchement je suis fan de cet aéro je ne regrette vraiment pas ce achat c'est quand même un investissement mais franchement c'est du super bon matériel donc n'hésitez pas quoi etc c'est parti c'est parti c'est parti ... 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